L'association Clisson Histoire et Patrimoine nous gratifie une fois de plus d'une excellente exposition dans les pas d'Olivier de Clisson. Visible l'espace Saint-Jacques de Clisson, bien entendu, avec une entrée libre. Aujourd'hui, il va parler d'Olivier V de Clisson, connétable de France. Toute une histoire riche et à la fois douloureuse, parce qu'il a vécu à une époque qui était vraiment terrible, la guerre de Cent Ans, les maladies. On a voulu, cette année, remettre un petit peu l'histoire de Clisson dans son jus, si je puis dire. De telle manière, sachant que l'histoire conditionne le présent et l'avenir, on a reparlé d'Olivier V et de sa mère, Jeanne de Belleville, et de son père, Olivier IV. Ce sont des personnages emblématiques de Clisson. Je pense que beaucoup de Clissonnais et ailleurs connaissent le connétable. On parle du connétable, on parle d'Olivier de Clisson. Mais l'histoire réelle d'Olivier de Clisson et ce qui se passait à cette époque-là, peu de gens les connaissent bien. C'est la raison pour laquelle nous avons illustré cette exposition, avec 31 panneaux présentant différents thèmes. Aussi bien les possessions des Clissons que le château de Clisson à cette époque-là, la seigneurie de Clisson, enfin, 31 thèmes différents. Alors, trois grands moments, je dirais. D'abord, les parents d'Olivier de Clisson, où ils m'ont le passé ? Ça ne s'est pas bien passé, puisque son père a été décapité, que sa mère s'est fâchée. Jeanne de Belleville est donc devenue la première femme pirate, disait-on, de France. Et lui-même a connu une destinée quand même terrible, bien qu'il soit décédé à 71 ans, ce qui, pour l'époque, était considérable. Il a perdu un œil à la bataille dorée, enfin, bon, un certain nombre de choses. Alors, si on revient d'abord aux parents, alors, le parent, qu'est-ce qui leur est arrivé ? Alors, le père, il s'est fâché avec le prétendant roi de France. Et comme il a perdu, on l'a décapité. Ça se pensait comme ça. Et donc, Jeanne de Belleville, son épouse, a récupéré ses enfants, dont Olivier, bien sûr. Et ils sont partis en Angleterre. Ils sont allés se réfugier en Angleterre. Ils ont demandé... Et là, elle a levé une armée pour venir combattre leur roi de France, pour venir venger son mari. Donc, suite à ça, Olivier grandit. Olivier grandit. Il grandit dans un monde, comme je l'ai dit tout à l'heure, terrible, difficile, beaucoup de maladies, beaucoup de guerres, beaucoup d'oppositions. Et Olivier s'est associé, si je puis dire, entre guillemets, à Duguay-Clin. Je crois qu'avant, il a combattu aux côtés des Anglais. Il a combattu aux côtés des Anglais, qu'ils l'ont répudié, ils sont revenus. Enfin, c'est une histoire extrêmement complexe, parce qu'un jour, je t'aime bien, et le lendemain, je t'aime plus. Je crois qu'après une promesse de terrain, qu'Olivier aurait pu récupérer, puis que le roi n'a pas tenu sa parole, on connaît ça chez nous. Oui, c'est bien. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est illustré dans nos documents, dans nos panneaux. Donc, Olivier de Pisson, pas toujours vraiment sympa, je crois. Il empalait, effectivement. Ah oui, mais c'était pas la tendresse avérée, à cette époque-là. C'était pas, je te fais prisonnier, je te mets gentiment au chaud. Non, non, on coupait les têtes, on faisait subir le martyr. On peut partir à ces prisonniers, oui, oui. Alors, sinon, dans l'exposition, alors, superbes costumes, d'époque. Alors, les costumes sont des costumes d'époque, qui ont été mis à notre disposition par l'association des Amis du Château. Mais il se trouve que les membres de l'association, les Amis du Château sont membres de notre association, dont les couturières, certaines couturières. Donc, c'est Christiane Barbeau qui a orchestré tout ça. Ce sont des costumes d'époque, oui. Et puis, donc, deux belles maquettes ? Alors, deux belles maquettes, notamment la maquette du Château de Clisson, telle qu'il devait être au XIVe siècle, là où est né Olivier de Clisson. Une maquette réalisée par Jean-Pierre Boucher. Et également la maquette de l'Espace Saint-Jacques, dans lequel nous nous trouvons, qui est un site absolument remarquable. Et la maquette de l'Espace Saint-Jacques, telle qu'il était avant sa démolition, pour partie du moins. Donc, je dirais une très belle exposition, à voir des moments les plus importants, quand même, de Clisson. Complètement, parce que ça a conditionné beaucoup de choses par la suite. L'exposition, dans les pas d'Olivier de Clisson, est visible l'Espace Saint-Jacques de Clisson, du 15 juillet au 31 août, des mercredis au samedi, de 15h à 19h, et les dimanches, de 10h à 12h, et de 15h à 19h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !